Oui, chez les hindous il y avait les systèmes de caste donc avec les brahmanes qui sont les prêtres, les sacrificateurs tout ça, les kachatriya qui sont les guerriers, les vaishya qui sont les artisans, commerçants, les shudra qui sont les serviteurs, après les intouchables, un truc qui est venu après parce que ça c'est pas une caste du coup, c'est hors caste. Et les castes c'est juste en fonction de ton daron ou en fonction de caractéristiques physiques ? C'est divin genre quand t'as monosourcil tu es dans cette caste ? Non en fait ce qu'on pense c'est qu'il y a donc ça c'est intéressant oui c'est qu'il y a les gens qu'on appelle les ariens qui sont arrivés en Inde vers moins 3000 je crois avant jésus-christ et qui ont je crois plus ou moins conquis la région et donc c'était si je dis pas de bêtises eux qui étaient les brahmanes et les conquis qui étaient les shudra donc les serviteurs et j'imagine que tout ce qu'il y avait entre ça devait être les castes intermédiaires au fur et à mesure et donc ça c'était justifié aussi par le divin c'est à dire qu'on disait que que le l'être ultime pour roucha bah les brahmanes c'était sa tête les kachatriyas c'était ses bras enfin il y avait aussi une justification il y avait son anus c'était ouais son anus c'était ses pieds c'était ses pieds les shudra et les intouchables c'est rien c'est même pas ses pieds c'est les pubes et en chine il y avait par exemple la déesse nua qui pétrissait les aristocrates avec de l'argile jaune et les gens du commun avec de la boue brune il y avait aristote qui disait les esclaves ont une nature servile et les hommes libres ont une nature libre donc voilà à chaque fois ça ça a une sorte de nature divine tous ces ordres là et il ya un exemple qui est assez sympa c'est l'exemple de l'amérique avec la discrimination des noirs ce qui dit c'est que bah l'afrique était proche il y avait déjà un commerce d'esclaves en afrique il était résistant au paludisme à la fièvre jaune donc c'était pratique pour les plantations et du coup en fait finalement c'était économiquement avantageux d'avoir d'avoir des esclaves d'afrique et mais la justification c'était pas vraiment la justification que je viens de citer ici la justification c'était une autre justification une justification divine les noirs sont inférieurs blancs parce que c'est comme ça et donc la justification la plus la plus intéressante que j'ai trouvé c'était qu'ils ont réussi à trouver dans la bible en fait une justification pour qui explique pourquoi les noirs sont inférieurs aux blancs dans la bible est en fait je sais pas si vous connaissez un peu mais dans le premier livre qui est le livre de la genèse il ya noé qui fait son son marche qui qui survit et à un moment quand le déluge s'arrête noé le truc le plus intelligent qui trouve à faire c'est de sortir de son arche planter du vin et teasé jusqu'à être complètement mort c'est comme nous en sortant complètement c'est que c'est que exactement et et donc donc voilà donc noé il est chirdé il est à poil et il est évanoui par terre et donc là tu as un de ses fils un cham qui vient et qui fait à regarder noé il est chirdé il est à poil machin et il appelle les deux autres fils pour se moquer et les deux fils arrivent ils font mais non c'est pas bien et il le recouvre d'une couverture et là noé se réveille et dit toi cham je te maudis et les deux autres je vous bénis et du coup ce qu'ils ont inventé fallait pas clasher le du voilà et nous du coup ce qu'ils ont inventé c'est que cham c'est l'ancêtre des noirs et que les deux j'affaite et sème bas sème c'est l'ancêtre des sémitiques des arabes et des juifs et j'affaite c'est lanc ça serait l'ancêtre des européens et voilà abonnez-vous Sous-titrage ST' 501